Salut à tous ! Alors dans cette vidéo, on va tenter de résoudre une équation différentielle inhomogène. Alors voici la méthode ici, mais je pense que ça va être plus pertinent si on l'applique en faisant des exemples. Comme ça, ça va... Enfin vaut mieux, je pense que c'est plus pertinent que de l'expliquer. Je vous invite vraiment à voir toutes les vidéos sur les équations différentielles homogènes, parce que comme vous voyez ici, la première étape pour résoudre une équation différentielle inhomogène, c'est de résoudre l'équation différentielle homogène. Alors on va commencer tout de suite, mais on ne va pas du tout s'attarder sur la résolution de l'équation homogène. On va le faire très rapidement. Je vous invite vraiment à voir les autres vidéos pour mieux comprendre. Alors on commence. On est en présence de y't plus 2y't est égal à t exponentielle t, en sachant que y de 0 est égal à 1. Alors dans un premier temps, on va résoudre l'équation homogène en laissant les inconnus. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver les constantes, on va s'arrêter à l'étape 4, si vous avez vu la vidéo sur les équations différentielles homogènes. Alors on va dans un premier temps résoudre l'équation homogène. Donc là on va aller très vite. Ça fait r plus 2 est égal à 0. Dans ce cas-là, on voit que r est égal à moins 2. Donc m est égal à 1. Pour r1, dans ce cas, on a exponentielle de moins de txt puissance 0. Ça, on l'enlève. Du coup, on se retrouve avec yh de t est égal à x exponentielle de moins de t. Alors là, voilà, j'ai rien fait de plus compliqué que ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors juste, j'ai appelé, au lieu d'appeler ça y de t comme on avait fait dans les vidéos précédentes, j'ai appelé ça yh de t parce qu'en fait, c'est comme si on avait résolu l'équation homogène. C'est comme si on avait fait y' de t plus 2y de t est égal à 0 et qu'on s'en fichait en fait de t exponentielle t. Bon, on a trouvé ça. Du coup, ça c'est un résultat important qu'il va falloir garder. Maintenant, on va passer à la suite. Étape 2, on va transformer le second membre en exponentielle de mu t, pt. Du coup, exponentielle de mu t, donc ça fait exponentielle de 1 fois t. t, donc 1 fois t, pt, donc pt qui est un polynôme, et t c'est un polynôme, fois t. Vous remarquerez qu'on peut mettre également des constantes dans les polynômes, peu importe. En tout cas, on met tout ce qui reste, on va dire. Ensuite, on va trouver la multiplicité de mu. Alors, là on a mu, donc je vais extraire mu, donc mu est égal à 1, parce qu'on met ça sous forme e exponentielle de mu fois t, donc mu est égal à 1. Et on va se poser la question, attention, donc la multiplicité de mu, c'est pas la même chose que la multiplicité dans l'équation homogène. Ça s'appelle multiplicité, mais c'est pas vraiment la même chose. Là, c'est le nombre de fois que mu est égal à r. Là, on avait r1, enfin r est égal à moins 2. Donc du coup, moins 2, est-ce que c'est égal à 1 ? Non, c'est différent. Donc m va être égal à 0, parce que le mu, il va pas être égal à r. Ensuite, on va trouver du coup le degré du polynôme d. Alors, le degré du polynôme, t c'est un polynôme du degré 1, puisque c'est t puissance 1 en réalité, donc le degré c'est 1. Remarquez, si on avait des constantes, on aurait d égale 0, mais bon, on verra ça sûrement dans d'autres vidéos. Voilà, donc d est égal à 1, donc on peut dire que p dt va être un polynôme de degré 1. Du coup, on peut l'écrire p1t. Voilà, et de ce fait, remplacer p1t par p0t0 plus p1t1 plus etc. Du coup, nous, ça va devenir p0t0 plus p1t1. On va s'arrêter ici, parce que là on a 1, et là on a 1. d est égal à 1. Ensuite, on va appliquer la formule. Alors, ce que j'ai mis en bleu clair, ça et ça, ce sont des formules du cours que vous êtes censés avoir. Donc du coup, je vais simplement appliquer la formule. Donc, yp de t est égal à, donc, emu t, emu, sachant que mu ici, bon, on dirait un u, mais mu, mais c'est des mu en vrai. Donc sachant que mu, on avait dit que c'était égal à 1, donc exponentielle de 1 fois t, t puissance m, t puissance 0, parce que m était égal à 0, fois pdt, donc fois, entre parenthèses, p0t0 plus p1t1. Attention, il faut bien mettre les parenthèses ici. Du coup, on va un peu simplifier. Est égal à exponentielle de t, t, c'est comme si je mettais t, t puissance 0, quelque chose puissance 0, ça fait 1, du coup, on l'annule, fois, donc p0t, pardon, c'était pas, c'est un 0 en haut ici, c'est pas un 0 vers le bas, donc t puissance 0, ça fait 1, donc p0 plus p1 fois t, t puissance 1, c'est comme si je mettais t. Donc voilà, là, on a la solution particulière de t. Alors, je me rends compte qu'on est tout en bas de l'écran ici, donc voilà. Donc ça, c'est également un résultat très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? On nous demande de rechercher les px, et en effet, ici, p0 et p1, ce sont des inconnus. Donc on va devoir les rechercher. En fait, c'est un peu comme si on cherchait des constantes. C'est une recherche de constantes, et du coup, voici la façon de les rechercher. Premièrement, on va dériver yp de t autant de fois que dans l'équation initiale. Donc, l'équation initiale, je l'ai appelée ei, c'est pour la suite, comme ça, ça me faisait gagner un peu de place. Donc, on va le dériver autant de fois que dans l'équation initiale. Dans l'équation initiale, il est dérivé une fois. Là, il est dérivé zéro fois, là, il est dérivé une fois. Donc nous, on va le dériver une fois. Donc du coup, je vais un peu descendre, je vais écrire, donc je vais recopier yp de t est égal à p0 exponentielle t plus p1t exponentielle t. Là, j'ai juste développé pour que ce soit un tout petit peu plus simple à dériver. Et du coup, on va dériver, donc y prime de p de t est égal, et là, on va dériver cette partie-là. Du coup, ça va nous donner p0 exponentielle t plus p1 exponentielle t plus p1 t exponentielle t. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va chercher à injecter les nouvelles dérivées dans l'équation initiale. Donc, l'équation initiale était celle-ci, donc je vais un peu descendre. C'était l'équation initiale. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer y prime de t par y prime p de t, et on va remplacer 2y de t par 2yp de t. Donc c'est ce que je vais faire juste en dessous, je descends un petit peu, voilà. Donc là, on avait y prime de t, du coup, je vais remplacer y prime de t par y prime p de t, donc p0 exponentielle t plus p1 exponentielle t plus p1 t exponentielle t. Ensuite, on avait plus 2y de t, donc plus 2, et je remplace y de t par y prime p de t. Donc p0 exponentielle t. Et du coup, on a est égal à t e t, donc est égal à t e t. Là, je ne touche à rien. Ce qu'on va faire, c'est factoriser par e muté pour simplifier. Et ensuite, on va résoudre. Donc déjà, on va factoriser par e muté. Donc nous, on avait que e muté, c'était exponentielle de 1t. Donc on va factoriser par exponentielle de t. Donc on va écrire ça comme ça. Exponentielle de t, p0 plus p1 plus p1 t plus... Donc là, je vais d'un coup développer et factoriser par exponentielle t. Donc plus 2p0 plus 2p1 t est égal à t exponentielle t. Là, l'exponentielle est des deux côtés. Donc on va pouvoir, si je le passais de l'autre côté, ça se simplifie en fait. Donc là, je vais pouvoir recopier tout ça. Donc on a p0 plus p1 plus p1 t plus 2p0 plus 2p1 t est égal à t. Là, je vais regrouper les termes entre eux. Ceux que je peux regrouper entre eux, je vais les regrouper. Par exemple, là, on voit que p0 et 2p0, ça fait 3p0 plus... Là, on a p1, là, on a p1 t et là, on a 2p1 t. Donc là, j'ai p1 t et là, j'ai 2p1 t. Donc ça fait 3p1 t. Et là, j'ai p1, donc plus p1 est égal à t. Et voilà. Donc après, on va simplement avoir besoin de résoudre. Donc pour ça, rien de bien compliqué. On a quelque chose comme ça. 3p0 plus p1 est égal à 0. Et 3p1 t est égal à t. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? J'ai un peu pris du temps à comprendre ça. En fait, si vous voulez, c'est comme si on avait t plus 0, ici. 3p0 plus p1 est égal à 0. Et 3p1 t est égal à t. En fait, si vous voulez, on regroupe les termes en t entre eux. Et ensuite, on va pouvoir en déduire les constantes. On voit très bien qu'il y a seulement ce terme-là qui se finit par t. Donc 3p1 va être égal à 1. 3p1 t va être égal à t. Donc 3p1 va être égal à 1. Du coup, ça, je peux l'enlever. C'est comme si j'avais t fois 1, ici. Donc ce que je peux dire, c'est que... Donc là, on a toujours 3p0 plus p1 est égal à 0. Et du coup, si 3p1 est égal à 1, alors p1 est égal à 1 tiers. Voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de dire que du coup, si p1 est égal à 1 tiers... Enfin, en fait, on va exprimer 3p0 en fonction de p1. Donc du coup, ça nous donne 3p0 est égal à moins 1 tiers. Moins 1 tiers, parce que j'ai remplacé p1 par 1 tiers et j'ai passé de l'autre côté, sachant que p1 est égal à 1 tiers. Et du coup, je peux dire que je passe le 3 de l'autre côté, p0 est égal à moins 1 neuvième, et p1 est égal à 1 tiers. Donc là, on a presque fini. Maintenant, il faut qu'on applique la deuxième formule, yt est égal à yh de t plus yp de t, sachant que là, on avait yh, et là, on avait yp. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les p0 et les p1 par les p0 et les p1 ici qu'on a trouvés, et du coup, je vais faire y de t est égal à yh de t, donc x exponentielle de moins de t, plus tout ça, sachant qu'on remplace les p0 et les p1 ensemble. Donc du coup, ça nous donne y de t est égal à yh de t plus yp de t est égal à, donc yh de t, c'est xe moins de t, donc xe moins de t plus, du coup, exponentielle de t fois p0, qu'on avait ici, moins 1 neuvième, plus p1t, 1 tiers de t. Voilà, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir trouver les constantes. Donc cette étape 9, en fait, elle correspond à l'étape 5 de la méthode de résoudre une équation différentielle homogène. On va faire exactement la même chose. Donc pour commencer, on va dériver y autant de fois que y de quelque chose égale quelque chose est donné. Par exemple, ici, on a y de 0 est égal à 1, donc ce y est dérivé 0 fois, donc on n'aura pas besoin de dériver notre y de t. On n'aura pas besoin de le dériver. Pourquoi ? Parce que la dérivée maximale, en fait, qu'on nous donne ici, c'est quelque chose qui n'est pas dérivé. Donc du coup, on sait que y de 0 est égal à 1, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer tous les t par des zéros. Donc dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que y de 0 est égal à... Donc y de t est égal à tout ça, on va remplacer tous les t par des zéros, donc est égal à x exponentielle de moins de t, donc moins de zéro, exponentielle de zéro, ça fait 1, donc je ne vais pas l'écrire, plus... E z exponentielle de zéro, ça fait 1, donc je ne vais pas l'écrire non plus, 1 fois moins 1 neuvième, donc 1 fois moins 1 neuvième, plus 1 tiers fois et t, on sait que c'est zéro. Donc ce terme-là, je peux le supprimer. Du coup, ça fait x plus 1 fois moins 1 neuvième, donc ça fait moins 1 neuvième. Et on sait que y de zéro est égal à 1, du coup, ça nous donne est égal à 1. Et du coup, il ne me reste plus qu'à faire... Il ne me reste plus qu'à passer de l'autre côté. x est égal à... Je passe le moins 1 neuvième de l'autre côté, ça fait 1 plus 1 neuvième, c'est-à-dire 10 neuvième. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? J'ai presque fini, il ne me reste plus que... Donc là, on a résolu, on sait que x est égal à 10 neuvième. Maintenant, il suffit simplement de remplacer le x qu'on avait ici par 10 neuvième. Donc du coup, c'est simple. Dans ce cas-là, y de t va être égal à x, donc 10 neuvième, exponentiel de moins de t plus exponentiel de t facteur de moins 1 neuvième plus 1 tiers de t. Alors voici la méthode. J'espère que vous avez compris, ou au moins que vous commencez un peu à voir rapidement les étapes, etc. N'hésitez pas à essayer de vous entraîner. Je vais faire d'autres vidéos, comme ça, ça va vous permettre d'encore plus vous familiariser avec les équations différentielles inhomogènes cette fois. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada